Bonjour et bienvenue sur RegattaTV, bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien, vous êtes en présence du Droid Tech et aujourd'hui on se retrouve pour Rhythm of the God sur Nintendo Switch. Le jeu est sorti le 23 mars 2020, classe d'HP, Gii 3, on peut y jouer avec la manette normale, les deux Joy-Con, et le Pro Controller. Par contre attention, warning, le jeu full English, pas d'anglais, et voilà. Et la taille du jeu fait 237 MO une fois installé sur votre console. Il est aussi disponible sur d'autres supports, style Steam et tout ça, il doit être aussi disponible sur Android. Le jeu est à 4,99€ actuellement sur l'eShop, pas de promotion, mais voilà. Je l'ai pris pour me faire plaisir, tout simplement, pour poser les bases du jeu, résolver les problèmes auxquels le royaume des mortels est confronté dans ce jeu de rythme automatique d'inspiration grecque. Combattez une variété de monstres mythologiques, semant le chaos pour impressionner chaque dieu. Gagnez votre droit de les défier en duel dans une bataille de rythme bien sûr. Restez dans le tempo et révélez la vraie musique de chaque dieu pour les persuader que vous savez ce qu'il faut. Donc il y a du beatmap unique, mode marathon, meilleur score et tout ça. On va s'y mettre tout de suite. Donc moi j'ai bien kiffé le jeu dès le départ. J'ai fait une petite partie pour voir. Donc comme je vous disais, jeu uniquement en anglais. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête à chercher le français. Développeur et éditeur, c'est lire l'art. Voilà pour les informations. On va tout de suite rentrer dans le jeu. C'est parti. Campagne, pratice. On va faire une petite pratice. Donc je vous mets un peu plus de son parce que là il y en a besoin. Tout est en rythme. Donc au niveau des commandes, si je vais en bas, si je vais en haut, je saute. Ok ? Et j'ai A et B. Donc A pour attaquer, B pour défendre. Là j'ai de la chance, ça ralentit. Voilà. Et le rythme va s'accélérer au fur et à mesure. Donc là on a aidé évidemment. Mais super super prenant. Et je vous conseille de faire le pratice. Je crois que je ne l'ai pas eu non plus. Donc il faut avoir du rythme évidemment. Si vous ne m'entendez pas parler, c'est parce que je suis concentré dans le jeu. Donc l'idée est super bonne. Et le son qui est dedans, comme je vous le dis à chaque fois, moi je joue avec mon casque sur les oreilles. Après j'ai des enceintes de monitoring. Donc du coup ça fait le taf aussi. Il n'y a pas de problème de ce côté là. Mais là franchement pour des jeux comme ça, c'est trop trop badass. Et moi, comme je vous le dis depuis le début, le son ça fait tout dans un jeu. Et là voilà, un petit jeu pour 5 balles où tu te fais plaisir. Il ne faut pas, il faut foncer, il n'y a pas à réfléchir. Écoutez-moi ce petit son derrière. J'adore le son derrière. Ah, tu fais de la merde. J'étais pas dedans, j'étais pas dans le rythme là, dommage. Ah, j'ai oublié de sauter. J'ai carrément déraillé sur la fin, j'y étais pas, dès que j'ai oublié de sauter. Donc vous avez vu, c'est super, super prenant. On va faire un restart. Le tout, c'est d'avoir bien les commandes en main, et après de rester concentré et c'est bon. Moi, un conseil, prenez-le. Tout ce que j'ai à vous dire, pour 5 euros, sur l'e-shop. J'ai déjà pêché dessus. J'ai déjà pêché dessus. Archie prenant. Désolé si vous m'entendez pas beaucoup parler dans cette vidéo, mais j'essaie de me concentrer pour vous faire un beau let's play. Ah, super. Pour un moment, voilà. Si tu perds le tempo, si tu perds le rythme, tu perds tout. C'est dommage. Et là, tout est pas encore mélangé. J'ai vraiment les basiques. Mais la game était meilleure hors record. J'avais pas besoin de parler. Du coup, j'étais vraiment concentré. Donc, on peut pas avancer bouclier avant. Sinon, ça ne compte pas. Ah, super. Genre, ça te prie, hein. Ouh, j'ai le chaud, là. Ouah. Dommage. Bon, allez, encore une petite game. J'étais vraiment pour vous montrer le jeu. Excellent, excellent. Mais par contre, ouais, faut vraiment être dedans. Reads of the God sur Nintendo Switch. Disponible depuis le 23 mars. Je l'ai pris sur les shops. Et franchement, je kiffe. D'ailleurs, il va falloir que je termine Tesla aussi. Jeu de rythme. Excellent. Je n'ai rien à dire. Je pourrais passer ma journée dessus, en fait. Oh, je l'avais, là-haut. Oh, non. On la bite. Oh, tant pis. Bon, juste pour le fun. Allez, une petite dernière. On va voir si je vais un petit peu plus loin. Sinon, j'arrêterai le record directement pour vous. Mais vous avez vu, hein. Le principe du jeu. Et une fois que ta leçon dans les oreilles, tu suis le rythme. C'est bon, quoi. Bon, après, il faut avoir du level. Mais en s'entraînant, le level, il arrive. Comme tous les jeux, hein. Puis tu t'entraînes, puis tu y arrives. En mode ninja ? Bon, là où c'est chaud, c'est qu'il faut vraiment être synchro au moment. Tu peux pas avancer ton bouclier. Ça, c'est chiant. Oh, je l'avais, là. Oh, là. Je crois que je vais perdre. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vous ai montré le principal. On va aller au menu. The Reads of the God. Donc, un jeu de rythme sur du beat. C'est super intéressant au niveau du son. J'espère que je vous ai mis assez de son dans la vidéo. Vous avez entendu ce qu'il faut. Moi, franchement, je délire dessus. Bon, après, vous avez vu mon niveau. Je commençais ça, même si j'ai fait une première partie. Où c'était beaucoup mieux que là. En record. Bon, pour qui, pourquoi, je pourrais pas vous dire. Le fait de parler, assez concentré. Mais c'est pas grave. Donc, le jeu est à 4,49 sur l'e-shop. Je le répète, il est disponible depuis le 23.3 2020 sur Nintendo Switch. Il est disponible aussi sur d'autres supports. C'était Steam. Et de mémoire, je crois que je l'ai vu aussi sur Android et tout ça. Donc, n'hésitez pas à le prendre pour vous faire plaisir. Voilà, c'était mon test pour aujourd'hui de la part du Droid Tech. Je vous dis à la prochaine. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.